Bonjour, je suis Albert Dantoir, directeur général adjoint de Nalo, qui est une solution d'investissement en ligne qui vous permet d'investir de manière innovante via une assurance vie ou un plan d'épargne en retrait. Aujourd'hui, nous allons parler de tout ce qui est épargne salariale et comment la gérer. Tout d'abord, qu'est-ce que l'épargne salariale ? Comment est-ce qu'elle est constituée ? Vous avez l'intéressement et la participation que l'entreprise vous verse et vous fait profiter selon la performance et son chiffre d'affaires généré, notamment grâce à vous. Il existe deux enveloppes via lesquelles vous pouvez investir ces montants. Le PEE, plan épargne entreprise, et le PERE, le plan d'épargne retraite entreprise. Comment est-ce que vous alimentez le PEE, pour commencer par cette enveloppe ? Plusieurs manières. Tout d'abord, l'intéressement que l'entreprise vous verserait dans cette enveloppe, mais aussi la participation. Vous avez aussi une manière volontaire de verser, qui est de maximum 25% de votre rémunération annuelle brute. Et les amendements. Vous savez, c'est cette somme que l'entreprise vous sert, en plus de l'intéressement et de la participation. Si vous avez versé X milliers d'euros, il faut regarder selon vos conventions et selon vos entreprises. Fiscalement, comment ça se passe ? Pour le plan d'épargne entreprise, donc le PEE, vous ne pouvez pas toucher les sous avant 5 ans. Alors, bien noté, ce n'est pas 5 ans depuis l'ouverture de votre PEE, c'est 5 ans à partir de chaque versement que vous avez pu faire. Au-delà de ces 5 ans, vous n'êtes pas imposé à l'impôt sur le revenu. En revanche, vous avez bien les prélèvements sociaux sur les revenus générés, grâce au placement que vous avez fait. Pas sur le capital que vous avez versé, seulement sur le revenu généré. Est-ce que vous avez le droit de débloquer l'argent avant ces 5 ans ? Et si oui, de quelle manière ? Bien sûr, vous le pouvez. Pour toute une liste de cas exceptionnels qui arrivent dans votre vie, que nous vous remettons dans la description de cette vidéo, mais je vais vous donner quelques éléments dès maintenant. Décès, création d'entreprise, acquisition de votre résidence principale, perte d'emploi et autres cas qui sont en effet souvent exceptionnels dans une vie. Nous allons passer ensuite au PER, donc le plan d'épargne retraite entreprise. Le PER, le plan d'épargne retraite, a été créé grâce à la loi Pacte 2019, dans un souci de simplification des plans de retraite. Vous avez peut-être déjà entendu parler du PER1, plan d'épargne retraite individuel, c'est-à-dire celui que vous pouvez ouvrir par vous-même. Vous dites, bah tiens, j'ai envie de préparer ma retraite, et je vais verser dedans des sommes, et il y a une défiscalisation à l'entrée. Là, je vais vous parler du PER, c'est-à-dire ce qui correspond au PER collectif et au PER obligatoire. Donc là, c'est vraiment du côté entreprise. Comment est-ce que vous pouvez alimenter cette partie PER1 ? De la même manière, intéressement, participation. Jusque-là, la même chose que le plan d'épargne en entreprise, bien penser au fait que c'est pour votre retraite. Donc c'est vraiment, contrairement au PE, qui est plutôt, on va dire, un discement moyen terme avec les 50 dont je vous parlais, le plan d'épargne retraite, c'est vraiment pour la retraite. Donc c'est plutôt du long terme. Comment vous pouvez débloquer ces sous s'il vous arrive quelque chose avant la retraite ? Parce qu'en effet, c'est fort sympathique d'avoir une enveloppe qui prépare la retraite, mais on se dit toujours, et s'il m'arrive quelque chose d'ici là, est-ce que je peux me servir de ces sous ? Naturellement, le législateur a prévu ce genre de cas. La liste est plus restrictive que dans le cadre du plan d'épargne en entreprise, mais elle existe quand même. Et nous vous mettons tous ces détails dans la description de cette vidéo. Naturellement, vous allez retrouver le décès, la perte d'emploi et quelques éléments de ce genre. Prenons deux cas. Premier cas, vous êtes donc dans votre entreprise, vous avez un PE et un plan d'épargne retraite en entreprise. Eh bien, maximisez les versements pour maximiser les amendements. Très important. Vous avez quitté votre entreprise, n'importe laquelle d'ailleurs de votre entreprise, si vous en êtes à la quatrième boîte dans laquelle vous travaillez. Regardez les PE et les PER entreprises que vous pouvez avoir dans les entreprises précédentes. et réfléchissez bien à transférer ces capitaux dans un PER individuel qui serait plus intéressant. En effet, ces PE et ces PRE sont gérés de la manière suivante. Tant que vous êtes dans l'entreprise, les frais sont pris en charge. Tant que pour vous, vous ne payez rien et donc la performance est totale, est à 100%, sans que les frais les rognent. Deuxièmement, vous êtes gérés dans ce qu'on appelle des profils génériques, prudents, équilibrés, dynamiques. Une fois que vous quittez ces entreprises, vous avez la capacité de transférer les capitaux dans ces enveloppes vers votre PER individuel. Mais vous me direz pourquoi. S'ils sont déjà gérés dans ces enveloppes-là, pourquoi est-ce que je devrais transférer ailleurs ? Tout d'abord, parce que si vous quittez ces entreprises, les frais sont de nouveau à votre charge. Premièrement. Deuxièmement, il existe de meilleures solutions en termes d'allocations individualisées et personnalisées. Et c'est là où nous pouvons en venir à Nalo. Si vous transférez ces capitaux vers une solution comme Nalo, non seulement vous allez payer des frais deux ou trois fois moins chers, mais en plus, vous allez avoir une allocation personnalisée. Alors, qu'est-ce que ça veut dire allocation personnalisée ? Vous comprenez bien que vous, qui êtes en train de regarder la vidéo et moi, nous sommes différents. Nous n'avons pas le même âge, nous n'avons pas les mêmes revenus, le même nombre d'enfants, le même patrimoine ou la même durée d'ici notre retraite respective. Donc, nous ne pouvons pas être gérés et investis de la même manière. Et bien, chez Nalo, chaque client est investi selon des paramètres personnalisés extrêmement précis. Donc, à chaque personne, il y a un profil particulier. Voilà tous les avantages de se poser la question « Je ne suis plus dans une entreprise, qu'est-ce que j'avais dans cette entreprise comme plan de retraite ou de PEE ? » dans quelle mesure je peux la transférer vers des solutions qui sont beaucoup plus adaptées, moins chères et plus personnalisées. Réfléchissez bien à cela. N'oubliez pas que nos conseils sont à votre disposition pour vous aider, pour vous accompagner, pour répondre à toutes vos questions. Et j'espère avoir pu répondre à tous les éléments de connaissances nécessaires pour bien gérer ces capitaux et réaliser vos projets de vie. Merci beaucoup et à bientôt.